Message quotidien reçu le 29 juin 2018 dans la commune d'Archamps, Haute-Savoie, France, transmis par Marie, Rose de la Paix et Vierge de la Salette, aux voyants frères Elias del Sagrado Corazón de Jésus. Mes enfants, dans le jour de Saint-Pierre et de Saint-Paul, festivité des premiers missionnaires du Christ, je suis venue à Genève au nom de la paix et de l'unité pour confirmer l'alliance œcuménique entre tous les chrétiens. C'est la raison pour laquelle la toujours Vierge Marie et Mère de l'Église a demandé pour ce jour du 29 juin une rencontre spéciale à Genève, siège de nombreux organes étatiques, pour pouvoir unir dans les plans internes tous les croyants du Christ à travers l'œcuménisme fraternel entre ses serviteurs. La mission de chaque chrétien est d'aimer la volonté de Dieu et de l'accomplir à travers l'égalité des conditions et sous l'esprit sacré de la compréhension des différentes manifestations chrétiennes de la foi. Dans ce XXe siècle, dans lequel le monde fait face à des grandes épreuves et aussi à des inégalités sociales et globales, que la flamme de l'amour du Christ soit le point d'union entre tous les chrétiens, basée sur les principes de la foi et sur l'Évangile sacré du Christ. Comme mère de l'Église et de l'humanité, mon Fils m'envoie pour accorder la grâce profonde de la compréhension, de la connaissance et de la sagesse à tous ceux qui, en ouvrant leur cœur à la paix de l'œcuménisme, peuvent ensemble et en unité remédier et répondre aux urgentes nécessités de l'humanité, de tous les peuples de Dieu. Cet œcuménisme entre-religieux permettra que tous les chrétiens, dans un même but et protégés par la grâce divine, puissent attendre la vision totale des différentes carences et nécessités de l'humanité, sachant le besoin urgent et immédiat de dissoudre ensemble le mal, les guerres et les conflits qui touchent de nombreux peuples dans le monde et la nécessité de sauver de ces abîmes très difficiles ceux qui souffrent le plus, les innocents. Grâce à l'unité œcuménique et chrétienne, le Christ ouvrira plus amplement, car en tout lieu, ses disciples de cet an devront être des témoins de l'Évangile pour pouvoir sémer les sémences de la foi, de l'amour et de l'unité dans les sols arides de ce monde. Et le Christ, le vivant, sera celui qui arrosera et cultivera ce que ses proches réaliseront dans le monde. L'union œcuménique et chrétienne générera l'esprit de respect et surtout de la vérité solidarité entre les chrétiens qui accompagnent avec leurs sentiments et à travers leur foi et leur confiance dans les enseignements de l'Évangile, le même Dieu unique et omniprésent. Dans les jours des apôtres, Pierre et Paul, qui recommencent à surgir dans toutes les églises chrétiennes, l'esprit missionnaire, celui qui encouragera la révélation de la vie de l'apostolat dans le Christ, si nécessaire afin de soulager la souffrance et d'apporter la guérison et l'amour au cœur marginalisé. Le Christ est pour tous. Il est venu par tous et pour tous. L'effort de témoin du Christ sera, au moyen de l'union œcuménique, de réaliser la préparation de sa glorieuse seconde venue, en préparant dans les âmes les bases de leur union avec Dieu et avec tous les attributs qui éveillent la foi. Enfin, apparaîtra l'ardent désir du Seigneur que ceux qui le suivent et ses compagnons de chemin missionnaire et apostolique s'unissent pour répondre à l'actuelle crise mondiale. Pour cela, je viens à Genève pour vous donner la bénédiction à tous et pour vous encourager à annoncer la parole et l'amour du Christ au moyen des œuvres et de l'unité œcuménique. Je vous remercie de répondre à mon appel. Celle qui vous bénit, votre Mère Marie, Rose de la Paix et Vierge de la Salette. Sous-titrage Société Radio-Canada